waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyan Sriban en dessous de cette vidéo c'est tous abonné si vous n'avez pas encore abonné vous cliquez là dessus abonnez vous et activez la cloche de mon question de part nos prochaines vidéos aujourd'hui nous allons vous parler de quelque chose de vraiment très important je dirais même de plus que très important comme vous savez nous sommes une famille et ici on se donne de bons conseils aujourd'hui nous allons nous donner franchement des conseils plus grands que grands c'est-à-dire au fur et à mesure que vous serez là même abonné vous allez recevoir de bons conseils on va se donner de bons conseils des conseils qui vont nous aider à évoluer qui vont nous aider à être bénis jusqu'à en recherche de la bénédiction n'est-ce pas ou bien mais bien sûr que oui en recherche à être béni c'est ce qui nous intéresse n'est-ce pas ok pour être béni mes frères et soeurs franchement nous devons tous savoir qu'il y a des conditions à remplir dans la vidéo d'hier nous avons dit que si vous êtes parmi des gens ou encore des personnes qui ne sont pas de dieu c'est sûr que ces personnes là vont vous empêcher de réussir ça veut dire qu'en ce moment là on peut parler d'ennemis en ce moment là on peut parler de ceux là même qui sont nos ennemis et c'est à ce moment là que vous vous poserai la question de sa main qui sont mes ennemis mais qui sont mes ennemis à mon frère ma soeur toi qui regarde cette vidéo si tu sais on se pose cette question qu'est ce que tu as dit bon je te regarde dis moi qui sont tes ennemis je te vois aussi qui sont tes ennemis qu'on va te poser cette question tu as dit que il ya le diable le patron de mes ennemis lui c'est vrai tu as raison il ya des démons cela même qui travaille avec le diable le patron le patron mon patron et des mines lui effectivement tu as raison donc j'étais dit que le diable il ya ces démons et il ya plein de choses mais laisse moi te dire laisse moi te dit laisse nous vous dire la vérité aujourd'hui laisse nous nous tous vous dire nous allons te dire mon frère nous allons te dire ma soeur que sur la terre tu as aussi tes ennemis des ennemis qui sont comme toi qui ne travaillent pas de le monde visible des ennemis qui sont faits de chair et de sang lui comme toi et ces ennemis là sont parmi nous mes frères et soeurs mes frères et soeurs ces ennemis là sont là avec nous tous les jours mais tu ne sais pas tu ne sais pas encore et comme tu ne le sais pas toi tu dois chercher à savoir qui sont tes ennemis qui sont physiques qui travaillent dans le monde physique ici qui a la même chair et qui a le même sens que toi à fait qui sont tes ennemis qui sont des hommes ou encore des humains à ce que vous comprenez il ya la dimension spirituelle non on appelle du diable et ses démons mais à la dimension physique à ne jamais négliger là où on se voit entre nous aussi les humains si quelqu'un est contre toi de ton lieu de service ou encore au bureau qu'est ce que tu as dit c'est ton ennemi parce qu'il veut mettre du sable de la date 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 à nourriture mais qu'est ce que tu as c'est qu'est ce que tu sais de l'ennemi le plus proche de toi que tu ignores parce que les vrais ennemis que nous avons ne s'affichent jamais comme ça comme un ennemi ces ennemis là qui sont des humains il préfère travailler dans l'ombre ça dit ils peuvent travailler à côté de toi mais en bas là ils sont en train de creuser un trou ils sont en train de creuser ta tombe c'est de ça nous voulons te parler aujourd'hui c'est de ça nous voulons vous parler aujourd'hui on va se donner de bons conseils mes frères et sœurs on va se donner de bons conseils tu es là tu veux réussir tu veux chicha avancer si tu as des problèmes aujourd'hui là on va se donner de bons conseils parce que 2019 il faut que ce soit propre il faut même que on termine l'année en beauté même si ça m'a commencé pour c'était soyez prêts mes frères et sœurs ça va être chaud ok donc si tu considères le diable comme ton ennemi son ennemi principal c'est bien mais faut savoir que sur la terre tu as effectivement tes ennemis tu vas te poser la question de sa mère comment savoir qui est mon ennemi comment savoir que telle ou telle personne auprès de moi est un ennemi et qui peut être mon ennemi tout le monde sur la terre tout le monde peut être devenu ton ennemi même ton ennemi caché ton ennemi s'écrit ça veut dire quoi ça veut dire qu'à ce moment là le diable travailler avec une personne de ton entourage et cette personne peut devenir automatiquement ton ennemi ça veut dire qu'en ce moment là le démon qui te combat peut venir sur la terre et posséder une personne qui est à côté de toi après que cette personne a dit tu combattes est ce que tu vois est ce que vous comprenez ça veut dire qu'à ce moment là toute personne autour de vous a dit à part toutes les personnes toutes les personnes avec qui vous avez interaction vous interagissez vous posez vous échanger peut automatiquement devenir votre ennemi même ton pasteur il a dit même ton pasteur faut pas avoir ajouté à nouveau autre chose pourquoi tu penses que on est en train de caresser les histoires oui ça veut dire que ton père peut donner ton ennemi ta mère peut donner ton ennemi tes frères peuvent donner ton ennemi même ceux que tu appelles tes amis intimes tes meilleurs amis qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit la parole de Dieu nous dit vous aurez pour ennemi les gens de votre maison vous aurez pour ennemi les gens de votre maison ça veut dire que ton ennemi ton ennemi que tu recherches en ce moment nous sommes en train de faire cette vidéo il n'est pas caché il n'est même pas loin de toi il est près de toi il est proche de toi il peut même avoir le même sang que toi oui 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 ah tu ne comprends pas vous ne comprenez toujours pas ok si vous n'avez encore rien compris jusqu'à ici ce que nous allons vous raconter là ça va vous ouvrir les yeux et ça va vous amener à faire cette prière là tu fais cette prière tu dis Seigneur Jésus Christ s'il te plait montre moi qui sont mes ennemis qui sont des hommes qui se trouvent autour de moi qui me combattent dans l'ombre que je ne sais pas des gens qui cherchent à m'enfoncer là montre moi qui ils sont tu vas te révéler qui ils sont mais il faut que nous te racontons cette histoire pour que tu puisses bien voir et bien comprendre bien comprendre ok voici l'histoire un jour un jour dans une famille de plus de douze personnes les gens commençaient à mourir de façon anormale c'est à dire chaque année une personne mourait une personne mourait à un moment donné c'est donné deux personnes qui ont commencé à mourir est-ce que vous voyez voilà et quand ils sont ils sont restés je pense trois l'âge de douze il est resté trois personnes vous même vous pouvez faire les deux comptes vous pouvez nous dire combien de personnes sont décidées quand ils sont restés trois personnes celui qui est l'année là c'est un garçon parmi eux parmi les trois personnes qui sont restées cet année là est tout simplement aller voir sa mère et il a posé une question à sa mère mais peux-tu nous dire peux-tu me dire pourquoi nous mourrons qu'est-ce qui ne va pas 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 on est né comment pourquoi on meurt qu'elle allait poser cette question à sa mère sa mère ne s'est pas fâchée elle dit ah mon fils je comprends ta colère mais calme toi moi aussi je me pose la même question j'aimerais vraiment savoir pourquoi on meurt ici franchement on espère trouver la personne qui est à la base du décès de tous nos enfants selon vous qui est à la base du décès des gens là ? c'est qui ? est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant que la personne même qui est à la base du décès de ses frères là ? c'est la personne même qui est à la base du décès de tous ses frères qui sont décédés là ? c'est le mère le mère là voici son état d'âme vous devez savoir l'état d'âme des gens d'abord quel est-ce le état d'âme ? ça veut dire quoi ? est-ce que la personne avec qui tu marches là ? est-ce que la personne est pour un esprit ? est-ce que c'est un sorcier ? est-ce que c'est une sorcière ? tu dois savoir ça ! absolument si tu ne sais pas tu vas prendre un serpent pour le mettre dans ton lit parce que c'est ton ennemi qui est là et c'est un le mère c'est un mère qui est à la base du décès de tous ses frères et lui ne sait pas sa mère là, elle, elle est une sorcière et elle, elle appartient à une autre famille ça dit ça veut dire quoi ? physiquement vous pouvez la voir avec une famille mais spirituellement elle a déjà formé une famille là-bas et sa famille qui est là-bas, elle a même d'autres enfants là-bas et elle la considère plus que la famille qu'elle a sur la terre ça fait que quand elle lui demande de tuer un de ses enfants elle tue deux de ses enfants, elle tue elle l'a tué même comme si ce n'est même pas elle qui les a mis au monde parce qu'elle est possédée par une esprit et elle occupe un poste là-bas qui l'a même même qui l'autorise à tuer beaucoup de personnes afin qu'elle puisse toujours renforcer son pouvoir là-bas donc elle fait des sacrifices au diable pour qu'elle ait plus de pouvoir, plus de force est-ce que vous comprenez ? c'est exactement ce qui se passe là-bas c'est exactement ce qui s'est passé à un moment donné là quand ce dernier lui a posé cette question elle a laissé son dormi à 9 heures et à 9 heures là elle a fait un voyage astral ça veut dire quoi ? elle est sortie de son corps et elle est allée directement en voyage et ce voyage là l'a conduit dans le monde des sorciers et dès qu'elle est arrivée dans le monde des sorciers là-bas elle sait ce qu'elle a fait ? dès qu'elle est arrivée dans le monde des sorciers là-bas elle a réuni tous les sorciers de son groupe et elle leur a dit il y a un de mes enfants qui se croit intelligent il veut voir, il veut savoir pourquoi ses frères sont morts et il est venu me poser toutes sortes de questions ici comme il veut savoir pourquoi ils sont morts lui-même il va mourir lui-même il va mourir qui parle ? c'est un étranger ou bien c'est sa mère ? c'est sa propre mère laissez-nous vous dire mes frères et soeurs que sur la terre là la seule personne qui vous aime le plus là c'est Dieu selon tous ceux qui sont autour de vous là ce sont vos voisins d'avoir moments difficiles d'avoir moments durs là vous même vous allez voir essayez de sentir mauvais un jour ils vont tous fermer les nez ils vont s'éloigner de vous essayez de sentir, de vous sentir mal un jour c'est ce jour là vous allez voir qui sont véritablement vos frères vos soeurs ce mec que vous appelez vos meilleurs amis essayez ! parce que c'est des moments difficiles on voit qui est qui qui sont nos frères amis et ici lui, cet homme sa mère était tout sauf une bonne personne mais lui, il ne le savait pas lui, il voyait peut-être le diable comme son ennemi mais il ne savait pas qu'il avait un ennemi qui était physique et c'était sa propre mère quand sa mère a monté du monde de sorciers elle l'a appelé tous les sorciers de la ville elle a réuni tous les sorciers de leur pays elle a dit venez puisque mon enfant a demandé à voir qui est à la base du décès des gens de la famille donc je vais le sacrifier avant que la nuit ne tombe il faut qu'il meure qui parle ? c'est sa propre mère si ta mère ou encore ton père est un sorcier c'est que c'est ton ennemi ce n'est plus ton père ce n'est plus ta mère physiquement vous êtes frère vous êtes soeur vous êtes ta mère c'est ton père mais spirituellement parlant vous êtes ennemi tu vas voir que physiquement il va te saluer hé bonjour mon fils tu es jolie tu peux mettre au fruit des cadeaux mais si on lui demande de te tuer spirituellement parlant il va te tuer et c'est même l'humain qui va te combattre c'est même elle-même qui va te combattre et voici qu'elle a exposé ce problème là devant le monde des sorciers maintenant qu'est-ce qu'ils vont faire ? ce qu'ils vont faire c'est de descendre physiquement étant transformés c'est-à-dire le monde des sorciers a pris 7 femmes et ils ont transformé ces 7 femmes là encore habillées c'est-à-dire en militaires et ils étaient vraiment bien armés et ils ont transformé un cercueil en une voiture une très belle voiture et quand vous voyez cette voiture vous avez envie de monter dans cette voiture franchement mes frères et soeurs nous allons vous dire nous allons vous dire ne cherchez même pas à envier les gens qui sont de ce monde ni les choses de ce monde il y a pleins de cercueils qui se baladent comme ça sous forme de voiture ici mais vous pensez que ce sont des vraies voitures faisons attention cherchons premièrement le royaume des cieux c'est pourquoi Dieu a dit ça ? c'est parce qu'il sait ce qui se passe il l'a vu avant nous donc ils sont descendus sur la terre avant ce cercueil là sous forme de voiture c'était genre des voitures on peut prendre quelle voiture disons une marque genre les 4x4 là genre les 4x4 les 4x4 ou encore le gros cylindrée là c'est une voiture de gouverneur une voiture peut-être 2 ou 3 voitures comme ça et ils sont descendus et quand ils sont descendus sur la terre ils sont tout simplement allés ils sont sortis d'abord des cimetières vous voyez les cimetières où on enterre les gens là c'est là-bas eux ils sont sortis c'est mystique ils sont sortis de là-bas waouh et quand ils sont sortis de là-bas ils sont directement allés sur ce dernier sur cet homme de sa maison quand ils sont arrivés là-bas la femme à cet homme est sortie et elle elle voyait 7 hommes 7 hommes voilà 7 hommes bien armés des militaires elle même se demandait mais qu'est-ce qui ne va pas est-ce qu'elle elle est le président pour qu'on vienne envoie cette personne bien armée comme ça ici elle s'est approchée pour savoir mais qu'est-ce qui ne va pas eux aussi sont entrés en force chez elle ils ont presque même cassé la porte et ils lui ont posé une question ou à ton mari ou à ton mari ou à ton mari ou à ton mari elle avait peur elle voulait même cacher que son mari est là et non qu'est-ce qui ne va pas pourquoi j'ai chez vous mon mari elle dit on veut ton mari nous allons entrer dans la maison pour fuir pour voir s'il est là et son mari aussi lui aussi il est sorti il ne se reproche du rien tant qu'il est sorti pour voir ce qui ne va pas effectivement tu ne te reproches rien mais si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie le monde des ténèbres ils viendront chez toi pour te faire du mal c'est à ce moment les fois avant Jésus-Christ dans ta vie tu dis Seigneur Jésus-Christ je ne suis pas joli je ne suis pas une bonne personne riche mais tout ce que je suis tout ou encore tout ce que je sais c'est que je peux te demander de venir dans ma vie rendre à ma vie pardonne-moi mes péchés lave-moi et purifie-moi je vais marcher avec toi il faut que tu sois ma protection je vais me débarrasser de tous mes guéris de tous mes faux dieux Dieu est venu te protéger lui cet homme à ce moment-là il n'avait pas Jésus-Christ il n'était pas bien protégé et ce qui s'est passé est que quand les corhabiles ont vu sortir de la maison nette il se prépara à tirer et sa femme est venu se positionner devant lui devant son mari comme ça comme si elle voulait qu'on tire sur elle plutôt qu'on tire sur son mari si c'est une femme elle est gentille ou à un moment il va avoir une femme comme ça une femme qui peut apprendre tout ça pour toi toutes tes douleurs c'est bien malheureusement elle est venu se positionner devant lui comme un obstacle mais quand ils sont tirés sur elle la balle l'a traversée et ça allait toucher son mari maintenant elle que la balle a traversée la balle ne lui a rien fait ça l'a traversée et ça allait toucher son mari il ciblait et c'est son mari qui a reçu toutes les balles passant qui a traversé sa femme c'est à ce moment là que vous comprenez que ces femmes ou encore ces militaires que vous voyez vous avez vu là ils viennent directement du monde des ténèbres de toute façon ce sont des sorcières la fille la femme n'a même pas été impactée par une balle c'est son mari qui a reçu des milliers de balles plein de balles sur lui ils étaient tellement fâchés et ils ont tué ce dernier là comme ça et ils sont partis et quand ils sont partis quelques temps plus tard la mère à ce dernier là qui a demandé à tout le sorcier de se réunir à elle pour tuer son fils elle elle a été la première à venir sur le lieu du crime et elle a commencé à pleurer ah mon fils est mort qui l'a tué ma fille c'est toi elle dit non c'est pas moi ce sont les corhabillés pourquoi les corhabillés ont dit tu es mon fils aujourd'hui on va aller c'est les corhabillés là-bas on va aller à la république avec le corps de mon fils il faut que les corhabillés pour tuer mon fils soient jugés ce qui parle c'est sa mère qui l'a tué là qui est une sorcière qui s'est transformée encore habillée là c'est elle qui est en train de parler ici c'est la même est-ce que vous comprenez ? est-ce que vous comprenez ? qu'est-ce qu'on vous a dit ? on vous a dit que si vous pensez que le diable c'est votre ennemi c'est bien mais sachez que vous avez encore des ennemis qui sont physiques des ennemis qui sont tout simplement sur la terre sur la terre que vous pouvez voir qui peuvent même être vos meilleurs amis vos parents vos papas vos parents vos frères vos sœurs vos ennemis vos ennemis qui sont là que vous vous négligez vous ignorez on ne te dit pas que ta mère est une personne d'un sorcier ou d'un sorcier non nous sommes obligés de te dire qu'il faut chercher à savoir quel est l'état d'âme des gens qui sont autour de toi tu ne peux pas être quelqu'un qui est bien habillé qui est même bien parfumé tu n'as même pas été du tout que cette personne est sorcier ou bien un sorcier ou bien c'est un sorcier qu'elle a mais ce qui est sûr c'est que quand tu vas prier et toi dis Seigneur Jésus-Christ montre-moi l'état d'âme de la personne qui se trouve devant moi tu ne vas pas te révéler dans ton sommeil la vraie personne qui est devant toi un jour une soeur, une femme, une fille elle s'est endormie et quand elle s'est endormie ce qui s'est passé est que elle a eu un songe quelqu'un m'a dit que c'était un rêve et dans ce songe là elle l'a vu son grand frère son grand frère là il avait la tête d'un chat tout son corps à ce point non mais tous et sa tête c'est la tête d'un chat elle a fait le songe là 3 fois elle dit c'est facile cette fois là c'est grave si tu as fait ça une fois avant tu te dis que tu t'es trompé deux fois avant tu te dis que peut-être que Dieu s'est trompé troisième fois là ah la même peut-être qu'il ne va pas et quand elle a eu ce songe elle s'est arrivée le matin elle s'est dit que peut-être qu'un malheur va frapper la famille donc tout de suite elle a appelé son grand frère pour lui raconter ses songe elle dit grand frère s'il te plait viens il y a un malheur qui se prépare à frapper la famille elle dit petite soeur quel est le problème elle dit j'ai eu un songe trois fois je ne sais pas ah ça c'est quel mauvais rêve ça elle dit il dit mais qu'est-ce que tu as vu ma petite soeur faut me dire elle lui a dit grand frère dis-moi est-ce que tu as vu un homme avec une tête de chat il dit il dit non elle dit je t'ai vu toi dans mon sommeil tout ton corps c'était le corps d'un homme mais tu avais une tête de chat j'ai vu trois fois s'il y a un malheur qui doit arriver mon frère il faut commencer à prier il faut aller voir peut-être un homme de Dieu son grand frère était étonné lui aussi il a joué le jeu ah bon c'est ce que tu as vu hé qui veut nous faire du mal ici encore ah bon petite soeur je vais faire ce que tu as demandé de faire je vais faire exactement ce que tu as demandé de faire je vais le voir les hommes de Dieu mais après quand il a quitté sa petite soeur il était seul dans sa voiture et il réfléchissait maintenant vous savez pourquoi il réfléchissait ? il réfléchissait pas il réfléchissait pas pas parce qu'il n'était pas inquiet hein non il n'était même pas inquiet mais il était plutôt étonné de savoir que sa petite soeur l'a vu ah comment ça sa petite soeur l'a vu mes frères et soeurs mes frères et soeurs il est un sorcier et c'est lui la même qui a la base de la souffrance de sa famille c'est lui la même qui est responsable du du dessert de leur père et de la manière dont il se transforme pour venir tuer les gens là c'est-à-dire qu'il se transforme en chat pour venir tuer les gens c'est comme ça il se transforme pour s'envoler dans le monde dans le scénario et sa petite soeur ou encore Dieu a montré son état d'âme à sa petite soeur exactement exactement comment il se transforme la nuit et sa petite soeur a vu ça trois fois dont lui s'étonne du fait que sa petite soeur elle n'a aucun pouvoir elle n'est même pas chrétienne elle ne prie même pas et Dieu lui a révélé ça comme ça c'est à ce moment là qu'il a compris que Dieu a amour Dieu aime les humains et il aime vraiment tellement l'homme qu'il ne peut pas permettre que le sorcier travaille chez vous sans que vous vous voyez ce qu'il fait et c'est parce que nous aussi nous vous aimons que nous vous disons aujourd'hui que réveillez-vous il y a des ennemis qui sont autour de vous qui sont des humains vous devez chercher à savoir qui sont-ils réellement l'année tire à sa fin il y a même bon nombre parmi eux qui cherchent à faire des sacrifices et vont se faire passer pour de bonnes personnes pour parvenir à leur fin mais si vous les voyez et que vous êtes bien arrêtés vous pouvez renverser leur plan est-ce que ce sont de mauvais conseils ? ce sont de bons conseils ? est-ce que ce sont de mauvais conseils ? mes frères et soeurs mes frères et soeurs je vous aime nous aussi on vous aime c'est par amour que nous avons fait cette vidéo pour vous dire que si vous ne savez pas ce qui se passe voici la véritable information si vous êtes dans le problème vous ne savez pas d'où vient le problème voici l'origine de vos problèmes vous avez passé votre temps à prier même beaucoup prier mais sans chercher à savoir véritablement qui sont vos ennemis ou encore qui tire sur vous ? nous sommes en guerre nous sommes sur un champ de bataille et le champ de bataille là c'est le monde dans lequel nous sommes là les gens pensent que nous sommes venus sur la terre pour s'amuser sur la terre s'il y a un combat qui est là mais les gens pensent qu'il faut se lever le matin et puis il faut rigoler si tu sors de ta maison sans prier tu es en danger si tu t'endors la nuit sans prier tu es en danger c'est comme ça que ça se passe et les ennemis peuvent venir chez toi et te faire ce qu'ils veulent il y a des gens qui meurent même dans leur sommeil oui si tu ne sais pas qui est ton ennemi tu vas tirer sur la mauvaise personne ou tu vas gaspiller tes munitions aujourd'hui la soin intelligent et prie dans le bon sens je préfère te dire combat le bon combat cherche à savoir exactement je dis bien exactement qui sont tes ennemis qui sont tes ennemis si tu es un homme de Dieu un vrai homme de Dieu si tu es un vrai chrétien si tu es un chrétien un vrai chrétien si tu es une chrétienne une chrétienne qui a la crainte de Dieu sache que pour commencer dans ta famille tu as des ennemis et au niveau 2 dans ton quartier là il y a des sorciers tous les sorciers de ton quartier sont tes ennemis et ce sont des humains et dans le pays où tu te trouves là tous les sorciers de ce pays là ils sont des humains maintenant dans l'autre pays où tu vas aller là s'il y a des sorciers là bas il faut savoir qu'eux aussi ils seront informés que tu es une frère chrétienne et qu'ils doivent te combattre ça veut dire qu'en ce moment là tous les sorciers du monde entier qui sont des humains là deviennent automatiquement tes ennemis et toi tu ne peux pas les voir facilement sinon que lorsque Dieu t'a révélé mais il y a des signes qui vont te montrer que ce sont tes ennemis et ces gens là peuvent te combattre même physiquement oui même verbalement ils peuvent te combattre tu vois pas que quelqu'un va être là toujours tu dis A il dit B tu dis B il dit C tu dis par exemple que tu as envie de te marier et que tu as trouvé quelqu'un qui t'aime cette personne a la crainte de Dieu la personne va te dire oh c'est comme ça il faut il se faut passer pour les gens qui ont la crainte de Dieu oh ce sont des fous oh toi même tu as confirmé que la personne avec qui tu veux te marier là c'est la bonne personne mais cette personne qui est ton ennemi et tu ne le sais pas là va passer tout son temps à utiliser des arguments pour te combattre là le combat va devenir verbal c'est à dire s'ils essaient d'être attaquer spirituellement qu'ils ont échoué là ils vont maintenant venir physiquement par exemple si toi tu dois te marier l'ennemi de ta famille qui est insensé il ne va pas accepter cela spirituellement par là ils vont commencer à te lancer des flèches te lancer des bombes pour attaquer tout le compartiment de ton mariage tout le système tout le processus du mariage maintenant si toi tu pries et que tu as confié ce mariage à Dieu les anges vont venir pour bloquer toutes les attaques toutes les attaques ce qui va se passer c'est qu'ils vont échouer au niveau spirituel donc ils vont venir physiquement et pour t'attaquer physiquement ils vont venir maintenant là te suggérer de mauvaises pensées et c'est à ce moment là tu vas voir la fille ou bien ton frère ou bien ton cousin qui que ce soit ta mère ou bien ton père ils vont venir pour combattre ce mariage même ton pasteur même oui si c'était censé tu as des problèmes ils vont tous se liguer contre toi c'est à ce moment là que tu as remarqué que deux groupes vont se former contre ton mariage le premier sera d'accord et le second sera pas d'accord rien que pour que tu te maries c'est à ce moment là que ton mariage là devient un problème c'est à dire ça devient quelque chose qu'ils doivent combattre et tes ennemis là qui sont physiques tu vas les voir ils peuvent même venir physiquement et ce que nous allons vous donner comme exemple ici à ce moment là même va vous permettre de comprendre facilement ça tu peux voir que toi tu es avec des gens et ces gens qui sont autour de toi ils passent tout le temps et te disent oh toi là tu vas jamais réussir tu vas mourir pauvre c'est les gens qui te parlent ici là est-ce que ce qu'ils te disent là est-ce que c'est une bonne chose est-ce que ce sont des parles il faut dire à quelqu'un ce sont tes sorciers là qui sont là mais tu ne le sais pas si tu n'es pas au courant voici des signes qui vont t'amener à te faire comprendre que ce sont des sorciers les sorciers peuvent se cacher en eux dans leur état d'âme mais leurs comportements vont te montrer que ce sont des sorciers et ça c'est un bon exemple c'est un très bon exemple les sorciers peuvent se cacher mais les signes seront toujours là pour nous montrer sa présence même le diable quand il décide de créer une musique ou encore quand il partit avec un homme qui veut chanter il veut être dans l'industrie de la musique et avoir du succès vous allez remarquer que quand cette personne va sortir une chanson vous allez voir plein de signes sataniques dans son clip et c'est seulement ceux qui savent ce que ça signifie qui sauront que ce sont des signes sataniques n'est-ce pas mais bien sûr que lui à ce moment là toi qui as les yeux et que tu connais les signes sataniques qu'est-ce que tu vas dire ? tu vas dire que celui-là c'est un sorcier automatiquement il devient quoi pour toi ? il devient ton ennemi et cet ennemi là il est physique et tu peux le voir quand on est dans un pays là qu'est-ce qu'on veut ? on veut que le pays fonctionne bien il faut que tout se passe bien il faut que la sécurité soit là mais si tu vois que des gens dans le pays ils cherchent à envoyer la guerre dans le pays automatiquement qu'est-ce qu'il se passe ? ces gens là deviennent qui pour vous ? ou encore qui pour la nation ? ces personnes là deviennent des ennemis de la nation donc tu peux avoir toi tes ennemis oui mais il y a des ennemis du peuple des ennemis du pays et ces gens là il faut le combattre dans la prière dans la prière c'est pas physiquement que tu dois venir les attaquer si tu as vu qu'il est sorcier toi méfie-toi physiquement ne te confirmez pas à lui et prie que tu sois protégé prie pour que la caméra de la subaine de la sorcellerie même du diable dans ta vie tombe parce que le diable cherche à contrôler les humains il cherche à connaître ce que vous faites c'est comme vous dites afin de pouvoir bien vous combattre même il cherche à écouter votre prière à la fin de cette vidéo deux vidéos vont apparaître ne manquez pas de regarder la première et la deuxième vidéo ok ? ça vous donnera plus d'informations sur tout ce que nous sommes en train de vous dire en ce moment là si vous n'avez pas abonné cliquez, c'est abonné cliquez, ça commence à la tibé et en quelque cas si vous n'avez pas abonné vous avez accès à la page d'accueil abonnez-vous si vous n'avez pas abonné et vous n'avez pas abonné et vous n'avez pas abonné nous serons en live tout à l'heure live témoignage puissant c'est un nouveau témoignage que nous voulons de recevoir nous allons le découvrir avec vous soyez connectés soyez là après cette vidéo sur notre repos de nouvelles choses à attendre vous nous soyez de vous il reste combien de mois ? nous sommes en novembre le 13 novembre 2018 même en janvier même en février là vous pensez que c'est fini et que l'ennemi a arrêté ses actions c'est là mais il repas cette activité ça veut dire que vous vous devez impérativement avoir Jésus Christ dans votre vie avant la fin de l'année après la fin de l'année en tout temps est-ce que vous ne pourriez ? en tout temps tu dois avoir tuer dans ta vie et tu ne dois pas être un homme simple tu dois prier et tu pries au nom de Jésus Christ la seule personne qui peut t'aider ici là qui te dit c'est Jésus un homme était poursuivi dans son sommeil tu sais c'était pas qui ? c'est pas un mouton mouton que les gens tuent ils mangent là tu as un mouton là qui te poursuit tu as ton sommeil et cet homme courait sérieusement il courait sérieusement il était sérieux même quand tu courais il faut le bonheur de courir dans tous ses états ah c'est cool et puis il criait même parce qu'un mouton le poursuivait ça veut dire que toi en ce moment là spirituellement parlant tu es faible parce que tu n'as pas Jésus Christ dans ta vie si tu constates une telle chose dans ta vie n'aie plus peur Jésus peut t'aider tu n'as pas même besoin d'aller voir un homme de Dieu mets toi dans ta chambre mets toi en genou il fait cette prière-là il lève tes deux mèvres et il se dit Seigneur Jésus Christ on me poursuit s'il te plait délivre-moi je sais que ce mouton là c'est pas un humain c'est pourquoi même moi j'ai eu peur que ton métier vienne me dévoiler qui est cette personne et que tu me donnes la force de le combattre Donne-moi la force de le combattre de combattre cette personne T'as compris ? si tu vois encore ce mouton dans ton sommeil venez te poursuivre